Bonjour chers amis, donc aujourd'hui on est en route vers Nîmes, donc on pourra introniser un CSP cet après-midi, participer à la formation de tous les membres actifs et après à 18h avoir une conférence ouverte à tous les membres honoraires et tous les curieux qui souhaitent rejoindre le CSP ou qui souhaitent s'intéresser à la foncière financière libre. Mais l'objet de mon message est différent, dans 48h nous devrions pouvoir donner la parole à deux agriculteurs très courageux, deux paysans courageux qui doivent s'exprimer parce qu'ils ont perdu toute ou partie de leur exploitation en raison cette fois-ci d'éoliennes, en raison d'infrastructures électriques qui ont totalement détruit la santé de leur bétail, parfois détruit la santé de leur famille et surtout détruit leur affaire à la fin. Et ces personnes-là, il faut qu'ils parlent pour que les Français prennent conscience de cette espèce d'organisation, de système perfide dans lequel nous sommes tous coincés et qui est en train de pousser les agriculteurs, les paysans et surtout toutes les personnes libres sur ce territoire vers une mort ou vers un asservissement, un contrôle. Donc ce sera vendredi soir, une vidéo à 20h30 sur Youtube et sur Twitter, où on donnera la parole à ces deux personnes qui nous ont contactées aujourd'hui et qui ont bien sûr obtenu mes coordonnées par des personnes que l'on connaît dans le réseau paysan et dans le réseau de la coordination. Voilà. Donc, chers amis, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est à vendredi, pour ceux qui voudront comprendre l'impact réel des éoliennes et l'impact réel de certaines infrastructures électriques qui ne sont pas pensées de façon vertueuse pour promouvoir les activités et surtout protéger la vie. Protéger la vie. Voilà. Bonne journée, chers amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501